La nuit des territoires, territoire sensible, par l'espace Mendes France, à Chauvigny. Bienvenue dans cette deuxième partie de la nuit des territoires, toujours en direct du restaurant Le Kiosque à Chauvigny, avec Héloïse Morel, chargée de médiation scientifique à l'espace Mendes France. Nous allons parler des sociabilités avec la sociologue Yaël Amselem-Menghi. Mais Héloïse, pas n'importe quelle sociabilité, n'est-ce pas ? C'est celle des jeunes filles en milieu rural dont il me semble que vous avez fait vous-même l'expérience. Tout à fait François, j'ai expérimenté la vie de Séverienne et regardez, je suis toujours vivante, là vous parlez. Durant mon adolescente, je peux témoigner du sentiment d'isolement, de la dépendance à mes parents pour aller en ville, pour avoir une vie sociale. Une solitude qui parfois pesait, mais aussi, il faut le dire, la tranquillité agréable de la campagne, laissant libre cours à l'imagination. Et je suppose que beaucoup des auditrices et auditeurs qui ont expérimenté ces lieux de vie peuvent faire ce constat. Notre vie sociale dépend du territoire où nous vivons, de nos possibilités de déplacement, mais également du milieu social auquel nous appartenons. Nous nous demanderons de quelle manière nous dépendons de l'endroit où l'on est et où l'on vit. Et notre invitée est Yaël Amselem-Menghi. Bonsoir. Donc vous êtes chercheuse à l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire et vous venez de publier une enquête intitulée « Les filles du coin, vivre et grandir en milieu rural » paru à Sciences Po Presse en 2021. Yaël, vous avez enquêté sur cinq territoires français. Les Ardennes, la Presqu'Île de Crozon, le Massif de la Chartreuse et les Deux-Sèvres. Ça fait quatre. Vous avez rencontré des collégiennes, des lycéennes et des jeunes femmes qui témoignent individuellement ou collectivement de leur quotidien en zone rurale, des réseaux de sociabilité, des besoins qu'elles rencontrent. Pourquoi avoir choisi ce sujet et ces territoires particulièrement ? Alors tout d'abord, pourquoi ce sujet sur les filles rurales ? Parce que, en fait, depuis le début des années 2000, il y a eu un renouveau dans la sociologie en France sur les études rurales relancée par Nicolas Rénailly qui a fait un ouvrage majeur qui s'appelle « Les gars du coin ». Et en même temps, quand on lit son titre, on entend bien qu'il a travaillé sur la jeunesse rurale mais qui s'appelle « Les gars du coin ». Et puis, bien plus récemment, je ne fais pas tout l'historique, mais il y a Benoît Cocard qui a sorti sa thèse qui s'appelle « Ce qui reste ». Et quelque part, l'idée, c'était de compléter encore en sociologie. C'est tout un château de sable qu'on produit par des enquêtes, par des enquêtes, par des enquêtes de terrain. Et donc là, l'idée, c'était d'apporter par les filles et en partant des filles, une autre manière d'appréhender la question de la ruralité à travers leur parcours de vie, leurs conditions de vie. Et quelque part, c'est les filles du coin, celles qui restent, celles que j'ai enquêtées. Et justement, on a souvent un peu l'image de la campagne comme une image assez négative et notamment sur la présence des jeunes. On pense que c'est marqué par leur absence ou en tout cas une présence un peu dissimulée. Quoique nos auditrices et auditeurs ont dû bien entendre qu'ils étaient présents ce soir par moment, notamment les garçons. Oui, c'est vrai que c'est aussi toute une série de clichés sur la campagne qu'on retrouve même dans la bouche des jeunes filles. C'est le cas d'une citation de Marine et Charlize qui ont 14 ans et dont vous allez nous faire la lecture, Héloïse. Oui, parce que je vais quand même le préciser dans le livre, l'enquête de Yaël sur l'ensemble de ces territoires. On retrouve énormément de citations. En fait, il y a eu aussi une volonté de votre part de mettre en avant leur parole, leur mot à elle. Donc là, ce sont donc ces deux jeunes filles qui parlent. Ici, tu cherches des gens, tu cherches longtemps. Tout est plus long, plus compliqué, car t'es loin et t'es isolé. Ici, c'est pas trop l'image de la jeunesse d'aujourd'hui. Oui, quand t'arrives, tu ne penses pas qu'il va y avoir des jeunes. Même vous, avec votre enquête, vous ne pensiez pas trouver des jeunes pour participer, je suis sûre. La campagne, ça fait vieux. Et pourtant, il y a L.M.C.L.Minguy, vous avez quand même enquêté, vous avez interrogé environ 200 jeunes filles, c'est ça ? Oui, alors voilà, c'est ça. Cette enquête, elle porte sur les parcours de vie d'environ 200 jeunes femmes qui ont participé à l'enquête. Alors individuellement, collectivement, en entretien, voilà, on a passé du temps. On a passé du temps à visiter aussi leur village, à visiter là où elles vont faire des fêtes avec leurs copines, leurs copains, là où... Parce qu'elles font en fait leur vie quotidienne. Et donc, dans cette citation, ce qu'on entend bien, c'est à la fois comment elles se représentent, leur territoire, mais comment elles vont décrire leur territoire à quelqu'un qui ne le connaît pas. À quelqu'un qui est plus âgé, à quelqu'un qui vient de la ville, à quelqu'un qui fait... Voilà, une étude, c'est un peu nébuleux quand même, la sociologie. Et quand on a 14 ans, c'est un peu étrange. Il y a la question déjà du pourquoi nous ? Pourquoi on vient nous enquêter, nous ? Et pourquoi nous ? Mais en fait, pourquoi pas vous ? Quelque part, c'était une manière de leur dire, pour une fois, moi, je peux, j'ai du temps, je suis payée pour ça, pour entendre ce que tu as à dire sur ton point de vue de la jeunesse. Comme tu dis, la jeunesse, elle ne se voit pas, et elle ne se voit pas ici a priori, et les filles encore moins que les garçons. Et ça, c'est un fait, de toute façon. Les garçons, on va les retrouver dans les clubs de chasse, on va les retrouver dans les clubs de pêche, on va les retrouver dans les clubs politiques. Au foot, on va les retrouver sur les places de centre-ville. Les filles, en fait, elles sont mobiles, elles vont circuler, mais elles vont être beaucoup moins facilement captables pour les sociologues, dans les associations ou dans les gros groupes, parce qu'elles sont aussi beaucoup dans les intérieurs. Et donc, c'est un autre travail qu'il va faire, qu'il va falloir qu'on rentre dans leur vie et qu'on prenne le temps de rentrer dans leur vie. Et tout ça, il faut de la patience, mais aussi de la confiance. Et justement, par rapport à leur représentation à elles du milieu rural, qu'est-ce qu'elles ont pu en dire ? Parce qu'on voit bien, donc, sur les quatre terrains où vous êtes allés, qu'il semblerait qu'il y ait une différence quand même entre la presqu'île de Crozon et les deux Sèvres. Alors, ce qu'elles disent de la campagne, c'est aussi l'image médiatique de la campagne et des jeunes. Le jeune aujourd'hui ou la jeune aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vit en milieu urbain, qui a plutôt de l'argent, qui consomme des loisirs, enfin voilà, et qui a accès aux dernières technologies. Et autant vous dire que les filles que j'ai pu rencontrer, ce sont des filles de classe populaire essentiellement, puisque c'était aussi un des focus de l'enquête. Et qui ne matchent pas, en fait, avec toutes ces représentations-là de la jeunesse médiatique qui est dans les publicités, qui passe à la télé et tout ça. Donc, il y avait ça. Et puis alors, quand on va, il y a quatre territoires, la presqu'île de Crozon, puis en vrai, l'intercommunalité de Crozon, jusqu'aux Deux-Sèvres, en passant par les Ardennes, et puis en allant en Chartreuse. Et ce qu'on voit, effectivement, entre les filles des Deux-Sèvres et des Ardennes par rapport à la Chartreuse et à Crozon, c'est que celles dans les Deux-Sèvres ou dans les Ardennes décrivent vivre dans des territoires où il n'y a pas de tourisme. Ou en tout cas, peu de tourisme et où les gens savent peu situer sur la carte où elles habitent. Alors, dans les Deux-Sèvres, elles disent, nous, on est sur un territoire où les gens traversent, mais s'arrêtent pas. Et dans les Ardennes, elles disent, nous, on est sur un territoire où les gens ne savent même pas où c'est sur une carte. Et voilà. Alors qu'à Crozon ou en Chartreuse, les gens, ça leur évoque à peu près au moins la plage, même si, autant vous dire qu'il n'y a pas que la plage sur la presqu'île et l'interco, et il n'y a pas que du ski dans la Chartreuse. Mais au moins, il y a des représentations graphiques, il y a du tourisme et donc il y a aussi une autre vision, une autre perspective de rapport à la géographie, au territoire et à la médiatisation de ce territoire. Et enfin, peut-être quand même préciser que les filles que vous êtes allées interroger sont des filles qui appartiennent à une classe sociale de milieu populaire aussi. Oui, alors ça, c'est une des caractéristiques sociales en France de la ruralité. Le monde rural est essentiellement composé de classes populaires, beaucoup moins paysannes qu'avant. Donc, ce n'est pas de la paysannerie. Je n'ai pas fait une enquête sur les filles paysannes. Ça aurait pu faire l'objet d'une autre enquête, mais aujourd'hui, moins de 6% des personnes qui habitent en milieu rural sont ou font partie du milieu agricole paysan. Et le milieu rural est essentiellement composé de familles ouvrières ou d'employés. Et donc, c'est auprès de ces filles-là, en fait, majoritaires dans leur population, même si ce n'est pas forcément majoritaire dans l'ensemble de la France, c'est auprès de ces filles-là que je suis partie enquêter, donc des filles de classe populaire qui vivent en milieu rural au moment où je les rencontre. Alors, l'équipe d'investigation de l'espace Mendès France est allée à la rencontre de Marie Sabourin, qui est libraire ambulante. Avec Raymond, son camion de pompiers en reconversion, elle sillonne le haut Val-de-Sèvres pour gagner sa vie, mais surtout pour parler bouquin. On l'écoute ici, sur le marché de la mode Saint-Hérène. Donc là, une fois que j'aurai sorti les tables, les présentoirs, on a un vrai espace pour s'installer. Et puis le petit comptoir, après, qui se déplie ici pour poser l'ordinateur et toute la technique. Je m'appelle Marie Sabourin, j'ai une petite quarantaine d'années et je suis libraire depuis 17 ans maintenant. Et il y a un an, un peu plus maintenant, j'ai eu envie de me lancer dans l'aventure de la librairie ambulante parce que sur le territoire où je vis, le haut Val-de-Sèvres, il n'y avait pas de librairie. Ça manquait énormément, je m'en rendais compte dans mon entourage et je me suis dit pourquoi pas se lancer dans l'ambulant parce que ça permet d'être le matin à un endroit et le soir à un autre et de découvrir des territoires et de faire découvrir la lecture aussi à des gens qui ne s'attendent pas à trouver des livres sur les marchés, parfois. Et il y a des gens qui sont ravis de les trouver sur les marchés et de se mettre à lire ou de se remettre à lire. Ça m'apporte déjà que je n'ai pas besoin de me déplacer à l'extérieur parce que la mode, bon, il n'y a plus rien. Donc c'est Mel ou Nior, donc c'est vraiment très pratique. Et puis le fait est qu'on veut un livre, on le commande, je regarde soit sur la télévision, soit dans des journaux et après elle peut nous expliquer et puis éventuellement changer le choix si ça ne correspond pas à ce que moi je pensais être. Et puis il y a plein de choses, il y a des cartes aussi d'anniversaire, tout ce qui nous évite de nous déplacer à l'extérieur. C'est très intéressant de l'avoir. Il y a des messieurs qui viennent, qui se prennent en photo avec Raymond le camion parce qu'eux aussi s'appellent Raymond, donc ça fait des petites notes comme ça. Et je me rends compte que c'est devenu un personnage à part entière dans l'histoire. Les clients m'envoient des messages qui disent bonjour Raymond. Il y en a certains qui ne connaissent pas mon prénom, voilà, ils m'appellent Raymond. Mais voilà, c'est rigolo, c'est venu comme ça. Au début c'était vraiment plus pour moi pour dire je l'identifie comme ça et finalement les clients se le sont vraiment appropriés et c'est devenu un vrai jeu. Les petits messages que je reçois, voilà, il fait vraiment partie de l'aventure. On est une vingtaine en France à exister. Alors on a toutes, parce que je vais dire toutes quand même, parce qu'on est quand même principalement des filles, il faut le dire. On a toutes des formats assez différents. Il y a des anciens bibliobus, il y a des camping-cars qui ont été réaménagés, il y a des caravanes, des roulottes qui ont été créées spécialement, des vélos avec tout l'embarquement qu'on peut avoir autour pour transporter des livres et s'installer après. Donc c'est vraiment très varié. Pour la plupart d'entre nous, on est toutes seules, donc on n'a pas de collègues. Parfois on se pose des questions mutuellement en se disant tu ferais comment, tu ferais quoi ? Et là on le retrouve dans ce groupe-là. Et on est partout en France. On n'en a pas deux dans le même département. Là vous allez en trouver une autre à Courson, qui est à la limite entre la Vendée et les Deceves je crois. Et sinon après en Nouvelle-Aquitaine il y en a une autre dans le Sud. Et puis on a des territoires très variés et des modes de fonctionnement aussi différents. Donc on échange beaucoup. Je trouve ça pratique parce qu'elle vient et du coup je ne suis pas obligé d'aller dans des grandes surfaces. Et je peux commander mes livres et je peux les avoir. Donc c'est pratique. Là j'ai commandé un Death Note. Là on est en train de monter un petit club de lecture avec les adolescents du marché de Beaulieu sous Partenay. Et donc je lis en ce moment pas mal de littérature ado pour pouvoir leur en parler. Et j'ai hâte qu'elles aussi et eux me présentent leur lecture. C'est effectivement ceux que je vois le moins. Parce que souvent ils ne viennent pas trop avec papa et maman. Mais après quand ils commencent à venir par contre c'est une clientèle qui est très demandeuse. et qui revient parce que ça s'est bien passé avec le livre et du coup ils ont envie de découvrir autre chose. Ou ça ne s'est pas bien passé. Mais du coup ça leur a posé question et ils veulent interagir avec moi. Ou me dire mais moi j'aurais préféré un comme ça éventuellement. Donc c'est la clientèle je pense la plus difficile à capter et à garder. Par contre c'est celle avec laquelle on a le plus d'échanges parce que c'est hyper passionnant. Enfin c'est tout avec le cœur. Alors est-ce que vous avez amené la charrette ? Parce qu'il y a trois cartons. Alors moi je suis adjointe à la mairie. Les élus du conseil municipal ont décidé cette année de remettre à chaque enfant qui passe une étape importante de sa scolarité. C'est-à-dire grande section CM2 3ème. Un livre. Et évidemment on a décidé de les commander là. Ils sont livrés à domicile. On a fait notre choix avec les éclairages de Marie qui en plus est de très bons conseils et qui connaît bien ses produits. Et donc mardi à la sortie des épreuves du brevet pour les 3ème et puis à la sortie des classes pour les grandes sections et les CM2. Alors chacun leur remet un petit livre. Et le petit bonus c'est que notre bibliothécaire avec laquelle Marie travaille aussi a organisé une exposition avec rencontre avec des auteurs pour mois de septembre-octobre pour toutes les classes de maternelle et élémentaire. Et donc les élèves de grande section vont avoir un livre d'un des deux auteurs qui viendra. Donc ils pourront les faire dédicacer au mois de septembre. En termes de gestion ça a été super simple. On lui a présenté notre projet, elle nous a fait des propositions. On a vu avec les enseignants, on les a validées. Tout arrive sur place, je le charge dans ma voiture, je les emmène à l'école. Enfin on ne peut pas faire mieux quoi. Les enfants quand ils voient arriver le camion de pompier dans la cour de l'école c'est génial. Donc ils posent beaucoup de questions et puis c'est des questions qui viennent du cœur. Il n'y a pas de reformulation, de retravail ou de choses comme ça. Donc c'est génial. Et puis après avec les bibliothécaires on met des partenariats en place. En terre de lecture par exemple avec la bibliothèque départementale il y a des auteurs qui viennent faire des signatures. Tous les libraires du département à tour de rôle selon les librairies viennent avec les livres et animent une soirée, une rencontre, des dédicaces. C'est au fur et à mesure de mes venues sur les marchés que le lien va se créer et que finalement on va partir plus sur cette action-là que sur une autre. Effectivement les dédicaces du samedi matin sur le marché de Saint-Mexan c'est un gros marché. Il y a toujours beaucoup de monde. Il y a beaucoup de réseaux aussi autour. Ça amène de la population et quand il fait beau c'est génial. Effectivement là j'en ai fait trois samedis de suite et c'est très chouette parce que les gens viennent échanger facilement. On est sur le marché, on n'est pas dans un magasin, on n'est pas obligé de pousser la porte de la librairie. Tout est dehors. Ça ajoute un petit quelque chose au lien et à l'envie du client de venir discuter ou avec le libraire ou avec l'auteur. Là à la mode Saint-Thérèse ce soir c'est pas un très gros marché. À Saint-Mexan demain matin c'est un gros marché. Il y a des endroits où on est deux. À Fort il y a Le Boucher et moi. Donc ça ne crée pas du tout les mêmes interactions finalement. Ils viennent acheter leur viande et parfois il y a la queue à la librairie alors qu'à la boucherie il n'y a personne et ça c'est la classe. La nuit des territoires, territoire sensible. Et nous sommes toujours à Chauvigny au restaurant Le Kiosque. On vient d'entendre la libraire Marie Sabourin et donc c'est après la présence en milieu rural et on reviendra sur cette question des lieux et des lieux de sociabilité. Mais là la question qui se pose c'est celle de la mobilité en tout cas il y a l'âme Selem-Minguy dans votre enquête les filles du coin. On réalise que peu importe finalement les territoires dans lesquels vous étiez le constat que font toutes ces filles donc ça va du collège jusqu'aux jeunes femmes actives c'est souvent qu'elles se plaignent que le réseau est assez mauvais pour les déplacements, qu'il y a les mauvais horaires de bus on sent qu'il y a à chaque fois une difficulté dans les déplacements qui pose soit des problèmes pour la sociabilité pour aller voir les copines soit ça pose un réel problème aussi d'insertion professionnelle dans le travail. Oui alors ce qui est clair c'est que la mobilité en fait c'est transversal sur tous les champs de la vie ça va être pour accéder à un service de santé pour aller voir de la famille, pour aller voir des amis ça va être pour aller à l'école ça va être ensuite pour aller chercher du travail pour trouver du travail et en fait ce moment-là cet enjeu-là il est vraiment croisé sur les quatre territoires et pour toutes les filles que j'ai pu rencontrer et c'est quelque chose qu'elles vont pointer dès leur plus jeune âge en fait quand je les rencontre il y en a certaines qui ont 14 ans et qui vont pointer leur éloignement et elles vont dire nous on est éloignés des services publics ce qui m'a particulièrement surprise quand elles ont 14 ans et qu'elles parlent de l'accès aux services publics donc derrière je leur ai dit mais par exemple quoi ? ben par exemple tu te rends compte ben le gynéco il faut aller dans telle grande ville ah oui donc le gynéco est un service public au même titre que la poste au même titre que la mission locale et que Pôle emploi mais au même titre que aussi là où on peut refaire sa carte d'identité et ainsi de suite et donc elles vont lister tout ça tous les enjeux notamment desquels elles se sentent éloignées et puis aussi elles vont expliquer comment parce qu'elles sont des filles elles ont moins souvent que les garçons accès aux deux roues motorisées donc aux petites motos là qu'on entend sur les territoires ruraux elles n'y ont pas accès parce que ce sont des filles et donc la route serait plus dangereuse pour elles du point de vue des parents que pour leurs frères ou que pour les cousins et puis que quand elles ont les permis de conduire aux alentours de 18-20 ans c'est un peu plus tard que les garçons pour les filles parce que c'est moins accompagné aussi par les parents elles n'ont pas la voiture qui les attend leurs frères, leurs cousins ont la voiture avant même d'avoir le permis et ainsi de suite et en fait ce qu'on va voir c'est qu'à la fois elles vont pointer les enjeux autour de la mobilité mais tous ces enjeux de la mobilité ils sont liés au rapport de genre à l'oeuvre dans l'ensemble de la société et quand elles vont pointer les difficultés pour se déplacer elles vont identifier les enjeux autour des bus des cars et de l'éloignement en fait des besoins qu'elles ont par rapport aux disponibilités des cars et donc pour beaucoup elles sont tributaires des cars scolaires pour pouvoir se déplacer y compris quand elles sont sorties du champ scolaire et qui posent des questions au moment des vacances scolaires où il n'y a plus les allers-retours en car deux ou trois fois par jour à des horaires stricts il ne faut pas non plus rêver pour pouvoir se rendre au centre du bourg et du coup ça veut dire en permanence s'adapter 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 et puis faire avec et ça c'est vraiment deux expressions qui reviennent tout le temps et sur les quatre territoires et dans une grande majorité des entretiens c'est à quel point elles sont capables et elles sont forces d'idées pour faire avec et pour s'adapter aux contraintes locales on n'a pas parlé des coûts des déplacements mais forcément ça rentre aussi en ligne de compte le coût de l'essence devient faramineux quand il s'agit d'aller faire une distance pour des loisirs et moins pris en compte quand on n'a pas le choix mais du coup on va reporter éventuellement certains loisirs parce que c'était facultatif les loisirs mais les coûts d'écart ou les coûts du TER sont exorbitants au regard des capitaux économiques des moyens financiers de ces filles et de leurs familles et donc est-ce que vraiment ça mérite le coût d'organisation et le coût financier tel ou tel déplacement et donc il va y avoir un enjeu aussi en termes de quels sont les déplacements légitimes ou en tout cas indispensables et puis quels sont les déplacements dont tu pourrais toi au moins faire un peu l'économie ça veut dire qu'elles sont très dépendantes enfin voilà elles ont peu d'autonomie elles sont très dépendantes soit de leurs parents s'ils peuvent voilà eux-mêmes ils n'ont pas de difficulté dans leur mobilité ou alors en effet soit des autres garçons parce qu'ils ont un scooter ou en 50 je ne sais pas une moto où ils peuvent partir et finalement j'ai une autre question aussi sur ce que ça forme chez elles de leur imaginaire de l'ailleurs c'est-à-dire quand on ne peut pas se déplacer qu'est-ce qu'on alors donc il y a la question des besoins mais aussi sur ça enclave quelque part sur le territoire comment elles imaginent l'au-delà enfin ailleurs de chez elles l'au-delà c'est un autre enjeu non l'au-delà on ne va pas faire du spiritisme mais non en fait comment elles imaginent l'ailleurs déjà en fait elles imposent de parler en termes de temps et pas de parler en termes de kilomètres c'est-à-dire combien de temps tu mets pour aller à tel endroit parce que dire t'es à 20 kilomètres de Poitiers c'est très bien mais si tu mets 4 heures pour faire 20 kilomètres en fait t'es très loin de Poitiers si tu mets 20 minutes une demi-heure de voiture en fait c'est jouable donc voilà et en fait tout va se calculer en temps et l'ailleurs ce qu'on voit bien c'est quand on fait des entretiens de jeunes en milieu urbain ils vont pointer l'injonction à la mobilité qui porte sur l'ensemble de la jeunesse et ils vont pointer le fait que quand on est en milieu urbain il faut regarder du côté de l'international quand on est en milieu rural il faut regarder du côté des très grandes métropoles et donc l'ailleurs il est essentiellement constitué polarisé sur des très grandes métropoles qui sont à la fois des figures attractives on a envie d'y aller il faut connaître il faut avoir un discours autour de ça et en même temps qui sont des figures répulsives il y en a une très grande partie qui ne veut pas aller à Paris ou juste pour aller voir la tour Eiffel et deux trois emblèmes comme ça mais surtout pas y habiter parce que les villes font peur parce que les villes sont aussi l'explosion des inégalités les villes sont là où les inégalités se voient et plusieurs ont dit et décrit combien en fait si elles allaient dans la plus grande métropole de leur coin forcément on saurait qu'elles viennent de milieux ruraux à leur démarche à leur manière de parler ce qui est faux ce qui est faux mais voilà et donc dans les figures féminines de l'urbanité il y a les bourgeoises la ville elle est d'abord composée de femmes bourgeoises enfin de leurs alter-égaux de jeunes femmes bourgeoises et puis de l'autre côté la figure des racailles et de l'insécurité et donc se polariser entre les deux c'est pas évident même si pour autant aller fréquenter et savoir un peu quels sont les magasins à la mode quelles sont les choses à la mode qu'est-ce que voilà la culture juvénile dans sa plus grande diversité elles ont envie et elles ont besoin de pouvoir y accéder sans avoir envie pour autant d'habiter en ville c'est pas ça qu'elles veulent ce qu'elles veulent c'est pouvoir habiter sur leur territoire avec malgré tout les avantages du territoire donc comme le proposait la libraire d'accéder à des ouvrages sans faire 250 kilomètres ou même une demi-heure de voiture trois quarts d'heure de voiture pour acheter un ouvrage Héloïse j'ai quelque chose à vous dire I love your ass ah oui carrément comme ça à l'antenne comme ça comme ça carrément c'est je suis perdu oui c'est excusez-moi je suis perdu dans mes notes mais I love your ass c'est un groupe c'est un groupe de poitiers qui marie la folk l'électro et la noise et on les écoute tout de suite avec un titre qui s'appelle Beluga tout à fait c'est un groupe qui s'appelle c'est un groupe c'est un groupe c'est un groupe qui s'appelle c'est un groupe qui s'appelle c'est un groupe qui s'appelle c'est un groupe Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, c'était I Love Yoras, vraiment je ne m'en lasse pas. Si vous avez aimé, vous aussi, allez les voir en concert. Ils seront ce samedi 18 septembre au Temple à Sainte-Néomée dans les Deux-Sèvres. Et nous sommes toujours en direct depuis le restaurant Le Cosc à Chauvigny pour parler des territoires sensibles et plus précisément des sociabilités avec la chercheuse Yaël Amselem-Minghi. Donc durant votre enquête, vous avez tenu un journal de terrain. Est-ce que vous pouvez nous lire ce que vous écrivez le 10 octobre 2019 quand vous êtes en entretien dans les Deux-Sèvres avec Maureen, Charlize et Lila qui ont 14 ans ? Oui, alors juste pour information, Maureen, Charlize et Lila ne s'appellent pas comme ça, bien évidemment. Je leur ai trouvé des surnoms parce que, voilà, et c'est pareil pour le village dont je vais parler, je ne le citerai pas. Donc elle raconte, on est au foyer des jeunes du village de V, 900 habitants, dans les Deux-Sèvres. La discussion commence assez vite avec Maureen, Charlize et Lila, trois copines qui ont accepté l'entretien à condition d'être ensemble. Toutes les trois se connaissent depuis toujours, depuis l'enfance. On était en primaire ensemble, disent-elles. Lorsqu'on aborde comment elles se sont rencontrées, cela se révèle relativement compliqué à dater. Finalement, Maureen dira que c'est normal, nos mères se connaissent en fait. Elles ont été à l'école ensemble déjà, alors ça explique pourquoi nous aussi, on se connaît. Et Charlize répond, on a grandi ensemble, allez les unes chez les autres tout le temps. Oui, donc ça pose la question des lieux, enfin en tout cas des moyens de sociabilité, et notamment puisque vous travaillez sur les filles du coin, comment se constituent ces groupes de filles ? Alors sur la constitution des groupes de filles, ce qu'on voit, c'est que pendant l'enfance, les mères sont des productrices de réseaux, elles sont productrices de réseaux de sociabilité, puisque ce sont les mères qu'on va retrouver comme partout devant les écoles, clairement il n'y a pas de spécificité au rural là-dessus, mais c'est aussi les mères qui vont organiser les invitations, organiser les apéros entre parents, et donc les enfants vont commencer à se fréquenter et ainsi de suite. Puis du coup c'est aussi les mères qui vont identifier les enfants qui ne sont pas fréquentables. Non, lui on ne l'invite pas, elle on ne l'invite pas, non, non, sa famille on ne la connaît pas, ce n'est pas des gens bien, tu sais ce qu'elle a fait, et bien sa grand-mère, elle nous a volé des terres. Bon, ben voilà. Et donc tous ces petits, tous ces éléments-là, ils vont rentrer dans les sociabilités enfantines. Et en fait on va voir chez les filles combien le collège et surtout le lycée, la période du lycée, va être un moment d'ouverture de réseaux de sociabilité, puisque d'un coup on n'est plus tributaire des relations familiales uniquement, d'aller de famille en famille, de chez qui, invite qui et de tout le monde se connaît, mais d'aller vers des réseaux d'affinités avec des jeunes qui ont des passions communes. Et donc éventuellement on va retrouver des jeunes qui enfin vont pouvoir dire qu'elles aiment le manga alors que leurs copines à côté sont à fond d'autres choses. Et du coup c'est ça qui va être intéressant et elles vont pour beaucoup décrire ce moment entre la fin du collège, le collège qui déjà souvent est plus éloigné que l'école primaire et donc nécessite un quart scolaire. Et le lycée qui est encore plus éloigné, rencontrer des nouvelles personnes du même territoire. Il y a quelque chose quand même qui est assez marquant aussi dans le livre, Yael, c'est que ces filles, on a l'impression qu'elles sont tout le temps en train de se surveiller ou qu'elles sont surveillées. Et donc elles surveillent aussi les fréquentations, leurs fréquentations sont surveillées. Et ça, est-ce que vous pouvez en parler ? Alors je ne sais pas si c'est surveillance en tout cas. Ce qui est clair, c'est que oui, tout le monde s'observe. Tout le monde s'observe en général dans un quartier. Tout le monde s'observe aussi dans un village, dans un hameau et tout ça. Et ce qu'on va voir, c'est que notamment les filles et les femmes sont plus observées que les hommes. Et notamment, il y a des choses qui sont parlantes en milieu rural. Par exemple, les commentaires sur... Ah ben il y a ma mère qui m'a dit que la moto de Max, elle était devant chez toi toute l'après-midi. Ben il est venu faire quoi ? Et ben voilà, en fait, il y a la mère de la copine qui est passée devant et qui fait un commentaire sur la moto de Max parce que tout le monde connaît les plaques d'immatriculation et les véhicules des autres. Et donc d'un seul coup, ben tiens, si Max et Océane avaient une relation, ben d'un coup elle est questionnée cette relation. Et en fait, ce qu'on voit, moi, ce que je trouve de différent dans ce qu'elles vont décrire par rapport aux jeunes urbains populaires, les jeunes urbains populaires, ils vont décrire des bâtiments où ils habitent et parfois des grandes tours ou des grands blocs où ils habitent. Et une fois qu'on est dans le grand bloc, ben tous les apparts sont faits pareil et donc c'est plutôt l'identification au grand bloc qui va être significative. Et en milieu rural, on va voir combien, quand c'est des maisons, les maisons sont scrutées et elles vont participer au processus de classement et de déclassement des filles entre elles. Parce que est-ce qu'on prend soin de l'extérieur ? Est-ce qu'il y a une voiture abandonnée dans le jardin ? Est-ce qu'il y a une vieille caravane au bout ? Est-ce que la peinture a été refaite ? Est-ce que les rideaux sont ouverts ? Quel type de rideaux ? Est-ce que ça change ? Est-ce que tout ça, est-ce que le portail est en bon état ou en mauvais état ? Tout ça, ça va être des éléments qui vont participer aussi aux manières de produire des classements et des déclassements des filles entre elles et des familles entre elles. Et on réalise aussi que dans leur sociabilité, qu'elles soient en fait adolescentes ou même jeunes actives, c'est très dépendant, enfin ça c'est aussi quelque chose qui m'a marqué en tout cas dans ma lecture, de leur famille ou du couple qu'elles ont, même parfois très très jeunes, et que finalement c'est le conjoint ou la famille occupe une place très importante sur les réseaux de fréquentation. Et on entrevoit qu'elles ont peu de choix finalement dans leur sociabilité. Enfin, ça donne cette impression-là. En fait, elles ont du choix dans ce qui est disponible aussi dans l'espace local, sachant que l'univers des possibles s'ouvre avec l'âge, mais est relativement contraint par des complications liées à la mobilité, liées aussi au rapport de classe sociale, en fait, et au fait de ne pas connaître plus loin, vraiment plus loin. Et donc ce qu'on va voir par exemple, c'est que sur la place des conjoints, elles vont, et ça c'est les jeunes en général, mais y compris les filles en milieu rural, vont s'appeler la femme de. Donc elles vont me dire, ah bah tiens, ça serait bien que tu rencontres la femme de machin, regarde, elle traverse. Donc elles vont conjugaliser tout de suite leurs relations alors que les jeunes ne sont pas forcément mariés. Et elles vont être identifiées aussi comme ça par les adultes. Et les adultes vont venir renforcer ces relations amoureuses, potentiellement temporaires, c'est des jeunes, mais vont venir les renforcer dans leur caractère de conjugalisation, qui veut dire que quand il y a séparation, il faut mettre au courant tout le monde. Et c'est quelque chose qu'on va voir, alors dans le bouquin, j'ai gardé deux exemples sur des accidents de voiture, parce que ça c'est quelque chose qui est particulièrement bien commun à toutes les filles que j'ai pu rencontrer sur les territoires ruraux, c'est qu'elles aient connues des proches, ou elles-mêmes aient connues des accidents de voiture. Et donc il y a comme ça deux filles dont les petits copains sont morts dans des accidents de voiture, quelques mois auparavant ou années auparavant quand je les rencontre. Et l'une est considérée comme la petite copine d'eux officielle et son copain en fait est décédé, et l'histoire locale voudra qu'il soit décédé à cause du travail, parce qu'il était tellement épuisé par le travail que c'est le travail finalement, les allers-retours qui font qu'il a eu un accident de voiture et qu'il en est mort. Et c'était un couple relativement populaire dans l'environnement local. Et donc elle va accompagner en fait le processus de deuil, elle va être du côté de la famille, elle va hériter de la gourmette, elle va être considérée presque comme une veuve alors qu'elle a 17-18 ans. Et à l'inverse, l'autre fille, qui était avec un petit copain, mais qui n'était pas reconnue pour sa force de travail et qui n'était pas un gars du coin, va se faire reprocher de sortir avec un garçon et de ne pas avoir su le tenir. Et donc il avait des comportements répréhensibles parce qu'il cherchait la bagarre, et parce qu'il avait des consommations d'alcool qui étaient non contrôlées, et que donc c'est ça qui l'a tué. Et donc c'est parce qu'elle devient responsable de la mort de son petit copain, et de son frère en plus, parce qu'ils étaient tous les deux dans la voiture, parce qu'elle n'a pas su tenir son homme. Et donc quelque part on va voir là comment vont se construire aussi les effets de contrôle social sur une fraction des filles. Oui, et puis des enjeux de gens, en tout cas on va y revenir. François, il me semble qu'on va faire une petite promenade là, non ? Oui, je pense qu'on va sortir un petit peu de la ville, on va aller prendre... Pardon, on va sortir un petit peu de la campagne, c'est ce que je raconte. Et on va prendre un peu l'air de la ville dans la Grand-Rue, et vers la place Notre-Dame à Poitiers. Alors il n'y a pas de HLM à cet endroit, mais il y a des boutiques indépendantes et spécialisées. On va se poser la question, que voient les commerçants du centre-ville depuis leur boutique ? Portrait sensible d'un centre-ville. Que voient les commerçants du centre-ville de Poitiers depuis leur boutique ? Ce qu'on voit depuis mon magasin, si on reste vraiment dans le magasin, on voit en face une friperie qui s'appelle Fichtre. Claire Hubert, de l'herboristerie, au 183 Grand-Rue. Et puis on voit aussi une coiffeuse, Coiffez-moi. Et alors quand on s'approche, quand on sort de la boutique et qu'on s'avance dans la Grand-Rue, on voit plusieurs boutiques. Alors c'est surtout des boutiques indépendantes. C'est que des boutiques indépendantes d'ailleurs. C'est ce qui fait la spécificité de cette rue. Et puis il y a des artistes, des artisans, il y a des bars, brasseries, caves à vin. Enfin voilà, donc c'est assez diversifié. Beaucoup de passages à pied, parce que c'est une rue d'accessibilité au centre-ville et à la place du marché. Didier Guillon, au moulin à café, en haut de la Grand-Rue. Et puis des voisins, parce qu'il y a aussi des particuliers qui ont leur résidence principale dans la rue. Et des étudiants, spécificité de Poitiers. Alors depuis le déménagement, on voit plus que l'on voyait. Madame Gélie, depuis la chocolaterie Finck, nouvellement, au 18 Rue du Marché. Puisqu'on a deux grandes vitrines qui donnent sur la rue et une porte plus grande. Donc on voit vraiment la vie, la vie du marché, la vie des commerçants qui passent. Les transports aussi, qui sont un grand lieu de vie à côté de notre magasin. On voit les habitués, les personnes qui viennent un peu par hasard, les personnes qui découvrent. C'est assez vaste en fait, tout ce qu'on voit de notre magasin. On est vraiment au cœur de la cité. Jérémy Chausson, devant sa fromagerie, aux cinq rues du marché. Un petit peu dans ce que les agents immobiliers appellent le parcours du poids de vin. Si on devait schématiser, ils parlent souvent d'une boucle. Un petit peu, alors ils se garent soit au parking de Gaule, soit au parking de l'hôtel de ville. Et puis ils vont faire la rue du marché, la rue Gambetta, éventuellement un bout de la rue Carnot, la place du maréchal Leclerc. On est inscrit un peu dans le parcours d'une des rues qui est peut-être parmi les plus passantes de la ville. Donc une rue où il y a la vie, où il y a les enfants qui rentrent, qui passent en ombre avec leurs parents à la fin de la journée. Ou tous les samedis ou presque, il y a les manifestations. Ou il y a les grandes processions, les grands moments de fête de la ville aussi. On est vraiment dans le cœur battant de la ville. Donc là, on est dans la partie basse de la grande rue. Ludovic Doucineau, tapissier contemporain, devant sa boutique atelier, au 62 Grand Rue. On est au niveau du 62, enfin à l'angle de la rue des Carmes et de la grande rue. J'ai la visibilité, alors c'est un double jeu en fait, c'est un jeu de vis-à-vis. C'est-à-dire que je vois la rue, mais la rue me voit aussi. C'est-à-dire que le 62 Grand Rue, c'est un atelier, mais ce n'est pas un atelier qui est caché. Parce que souvent, les boutiques, on a la partie finie et tout se passe derrière. Moi, c'est un peu inversé en fait. De la rue, on peut percevoir ce qui se passe à l'intérieur. On peut voir les différentes étapes de la restauration du siège. Quelles perceptions ont-ils des passants, des clients ou de l'ambiance dans le centre-ville de Poitiers ? Il y a des modulations au fur et à mesure de la journée. Je suis un commerce, donc j'ouvre à 10h. Donc je ne vois pas forcément le matin. Par exemple, je pense qu'il y a des enfants qui vont à l'école. Voilà, ça je ne vois pas forcément. Mais en tout cas, le midi, on voit qu'il y a une activité un petit peu plus importante. Il y a des restaurants autour. Il y a beaucoup de diversité en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens de quartier. Après, il y a d'autres rues très importantes qui sont parallèles ou perpendiculaires à la grande rue. C'est-à-dire la rue de la cathédrale, la place du marché. Donc en fait, on voit des habitués, mais dans la diversité. Après, bien sûr, il y a de l'été, on voit plus de touristes, etc. Ou le samedi, les gens qui viennent de l'extérieur pour venir au marché. Donc des gens qu'on ne voit pas la semaine et qu'on voit spécialement le samedi. On pourrait presque parler d'une saisonnalité peut-être même. Avec les temps, bien sûr, liés à l'université, au temps scolaire, évidemment. On parlait il y a quelques instants des enfants, mais c'est aussi les étudiants. C'est eux qui font vivre aussi un petit peu les rues, il faut le dire. Donc il y a aussi cette saisonnalité dans les rues. Et puis voilà, puis après, tous les poids de vin se retrouvent ici. Quand je suis arrivé, c'est finalement la vie de Poitiers pendant l'été. Moi, je suis poids de vin, donc je connais bien la ville. Et puis, et son image aussi de ville morte l'été. Et bon, on est un petit peu quand même dans la légende urbaine. Disons que c'est un petit peu exagéré. Parce qu'au contraire, l'été, il y a une présence de touristes qui est assez importante. Ce n'est pas forcément une grande ville de tourisme. On n'est pas dans une ville très, 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 très fréquentée. Mais c'était la bonne surprise. Des Espagnols, des Anglais, des Allemands, beaucoup de Français qui font des séjours courts sur Poitiers de trois jours. Et la halte à Poitiers, quand on fait aussi le futuroscope ou la région, c'est assez fréquent. Il y a des heures, il y a des moments différents. Donc j'arrive le matin entre 8 et 9 heures. Et entre 8 et 9 heures, c'est la valse des écoliers. On est à côté de l'école Sainte-Marie. Donc tous les matins, tous les midis et tous les soirs, il y a à ces heures données, il y a le passage des voitures, des parents, des enfants, des poussettes, des vélos. Donc ça, ça anime. C'est le petit ronron quotidien du lundi au vendredi. Après le samedi, il y a un autre passage. Dans la matinée, c'est tous les gens qui vont jusqu'au marché. Là, par exemple, on a une voiture qui passe et une connaissance. Donc on se salue, on peut échanger. Il y a tout un tas de riverains parce que là, ça va faire 7 ans que je suis ici. Donc il y a des gens qui, il y a 7 ans, quand je suis arrivé, s'interroger un peu sur ce que je faisais. Une dame qui habite à 200 mètres passe tous les jours et il y a 7 ans, elle vient me voir et me dit « Mais je trouve ça un petit peu bizarre. Qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi vos sièges ? » Et donc je lui ai expliqué ce que je faisais, les différents designers que je pouvais travailler. Et là, 7 ans après, aujourd'hui, ce n'est plus une surprise. Même elle adhère complètement. Après, il y a les connexions de voisinage. Je peux avoir des fois des voisins qui ont besoin d'un tournevis ou d'une clé. Donc des fois, on pousse ma porte pour ça. On est en bas de la grande rue et cette rue, elle est magnifique, surtout depuis qu'elle a été refaite. Stéphane Leroy, buraliste du pont Joubert, tout en bas de la grande rue. On voit beaucoup de monde, mais je trouve qu'on voit beaucoup de monde stressé quand même. Les gens, parce qu'on voit surtout des gens qui partent au travail, les gens qui reviennent du travail. C'est le plus gros de notre journée. Et c'est des gens quand même qui sont assez stressés. Mais dans l'ensemble, on a une clientèle qui est quand même assez charmante. Oui, tout à fait. C'est un mixte. On a beaucoup les gens qui partent au boulot et qui n'ont pas de bureau de tabacone chez eux, qui s'arrêtent ici express, qui sont sur la route. On a nos habitués qui viennent tous les jours. Et la diversité des gens, c'est les dimanches. Par contre, vu qu'on est ouvert le dimanche toute la journée, c'est des gens qu'on ne connaît pas beaucoup, qui viennent d'un petit tapis, qui viennent bien sûr. Mais là, on rencontre des gens, ça change, ça fait du bien. Le coin, avec un coin qui est très très joli, c'est vrai que c'est un charme. Potche et d'une belle ville d'ailleurs. C'était un reportage de Pierre Perrault, Christine Dion et Jackie Doniol. Yael, Amselm, Mangia, à votre avis, que diraient les jeunes filles dont nous parlions tout à l'heure si on les croisait, grand rue, en train de se promener ? Alors, il faudrait les interroger, mais comme ça, ce qu'elles m'ont raconté des grands rues comme il y a dans d'autres villes, elles diraient d'abord qu'il y a du monde. Elles diraient qu'il y a du monde et qu'il y a des jeunes. Et des jeunes qu'elles ne connaissent pas, qu'elles peuvent regarder, dont elles peuvent parler, qu'elles peuvent scruter. Elles diraient aussi qu'il y a du bruit, mais pas forcément avec la connotation négative du bruit. Mais qu'il y a des gens qui vivent, que ça brasse, qu'il y a du mouvement. Et puis aussi, qu'on peut se balader et qu'on peut observer les trucs à la mode. Alors, même si j'ai bien compris qu'il n'y a pas forcément des grandes enseignes dans celle de Poitiers, ça n'empêche qu'il y a une autre mode qui est offerte. Et il y a d'autres lieux qui sont, en tout cas, observables à défaut d'y consommer. Mais il y a d'autres lieux observables avec des jeunes dedans, avec des moins jeunes dedans, de manière à se rendre compte aussi de ce qui fait partie des pôles attractifs ou pas quand on est jeune. Et souvent, quand elles vont en ville pour faire du shopping, elles ne vont pas beaucoup consommer, mais c'est parce qu'elles veulent aller à quelques enseignes. Et c'est aussi pour flâner. Il y a ce côté-là un peu. Oui, alors souvent, elles y vont en groupe avec leur mère. Elles profitent d'un déplacement, parce que juste se financer le déplacement pour aller se balader en ville, en centre-ville, ça peut parfois coûter cher. Et pareil, en fait, mais comme les urbaines, il y a un enjeu d'aller aussi juste se balader dans un autre espace social qu'on connaît moins, mais qui revient renouer avec les codes de la juvénilité, avec les codes de la jeunesse actuelle, avec les codes de la consommation aussi, juste de les apprendre, de les observer, et de se dire, ça, j'aime bien, ça, j'aime pas, j'ai un avis dessus. Et de pouvoir, après, quand on retrouve les potes, pouvoir dire, ah, mais j'ai été, non, mais j'ai vu, et voilà. Et j'ai été, j'ai vu, ça permet aussi d'être dans un groupe, de pouvoir participer au processus de jugement collectif qui se fait entre groupes de potes, entre pères du même âge, alors que quand on n'y va jamais, c'est plus compliqué. Justement, aussi, sur la représentation et puis sur les enseignes, donc là, on était dans le centre-ville de Poitiers, dans une partie du centre-ville de Poitiers avec des magasins très spécialisés, mais elles, en fait, ces filles, justement, vous les citez, elles rêvent d'autre chose. Est-ce que vous pouvez nous lire l'échange que vous avez avec trois d'entre elles, s'il vous plaît ? Oui, alors, c'est extrait d'un entretien fait avec trois filles qui vivent donc dans des hameaux et je leur demande un peu par provocation à la fin de l'entretien, mais donc si vous, vous étiez mère, qu'est-ce que vous feriez ? Alors, mère élue, pas maman, mais mère élue du village, qu'est-ce que vous feriez ? Et donc la première dit, je mettrais un McDo direct, un McDo et des magasins. Et donc sa copine répond, et pas mettre des trucs inutiles, genre, je ne sais pas, là, il y a un nouveau magasin qui a ouvert, c'est quoi ? Une cave à vin. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, franchement ? Et la première répond, ah bah ouais, à côté du kebab, la troisième dit, ça ne sert à rien. Bah voilà, genre, le kebab, ça a été le meilleur truc qui est arrivé là, quoi. C'est comme ça, c'est comme là, dans le centre-ville, il y a trois ou quatre coiffeurs, c'est inutile, et il y a quatre fleuristes. Non, mais il y a des magasins qui sont ouverts, on ne sait même pas c'est quoi. Il y a un magasin de ski, mais personne n'y va, enfin. Enfin, si, l'hiver. Mais non, même l'hiver, il y a un magasin et ils vendent des cailloux. Donc là, elle rigole toutes les trois. Donc la troisième répond, non, des pierres précieuses. Et puis il y a Brigitte Boutique. Merci, mais voilà, quoi. C'est un magasin de vêtements, mais autant nous faire un Jennifer. Ah ouais, voilà, quoi. Jennifer, Bershka, Poulain-Berre. Ouais, voilà, des trucs qu'il y a à Grenoble. Nous, on ne demande pas la lune. Même genre style, un style la hale ou un truc comme ça, parce que quand on veut un truc, on est toujours obligé d'aller dans une ville. Et donc la troisième propose, t'enlèves deux coiffeurs, tu casses le mur, tu te fais un grand magasin, voilà. Tu prends le bureau de tabac à côté, t'as le truc de chaussures. Les chaussures, elles sont trop moches. Elles ne servent à rien. Et à côté, t'as le truc des pierres précieuses. Tu casses tout, tu fais un grand magasin, voilà. Tes mères directes. Donc on voit bien tout de suite le rapport aussi à ces lieux types, on va dire. Oui, alors il y a un enjeu autour de ces lieux types, c'est-à-dire que quand je leur dis mais en vrai, tu voudrais un McDo, il y a l'envie d'avoir le McDo mais quand même pas avec les gens que ça pourrait ramener. Ça pourrait ramener plein d'autres gens. Et donc, ce qui fait partie de la plus-value de là où elles habitent, c'est justement le calme, la campagne et ou en tout cas l'attrait pour le territoire, la nature. Et elles sont aussi dans la contradiction de dire mais le McDo, il viendrait dénaturer la nature. Donc non en fait, mais en fait si. Mais en fait, voilà. Et on voit que dans certains villages, celui ou celle qui a ouvert l'endroit où il y a des burgers cartonne. Et ça ne s'appelle pas un McDo. C'est aussi parce qu'elles ont peu de lieux de sociabilité. Alors voilà. Ces filles-là. On le voit sur un autre témoignage parce que là nous actuellement on est un bar-restaurant à Chauvigny. Donc on peut se poser la question est-ce que les jeunes filles en bande, elles viennent ici ? Parce que vous, vous avez une aide-soignante de 23 ans qui témoigne en disant que jamais, je ne vais pas lire la citation mais qu'elle jamais elle irait dans le bar du coin parce qu'en fait, c'est là où il y a tous les piliers de bar. C'est des gens qui n'ont rien à faire dans leur vie et que si toi, tu vas en tant que femme, ce n'est pas un endroit pour les femmes. Donc quel lieu finalement elles fréquentent ? Où est-ce qu'elles vont par rapport aux garçons ? Quelles possibilités elles ont ? Alors c'est sûr que le jugement moral sur la place des femmes dans les bars, même s'il bouge, il est lent, même s'il y a de moins en moins de bars en milieu rural. Donc on arrive sur un double enjeu en fait. Les garçons, pour les hommes, il y a de moins en moins de bars en milieu rural et puis le lieu, c'est encore un lieu qui est d'abord occupé par des hommes. Et donc les femmes, les jeunes femmes, on va les retrouver d'abord dans les intérieurs, les unes chez les autres, beaucoup. On va les retrouver aussi entre jeunes quand ils et elles s'organisent pour faire des fêtes éventuellement dans des granges au bout du jardin, dans une caravane prêtée par des parents au bout d'un jardin mais aussi dans un lieu abandonné ou encore, je vais prendre l'exemple de la Bretagne mais dans les blocos, les blocos servent à ça aussi. Aujourd'hui, c'est du vrai recyclage de l'histoire. Ça sert à faire des fêtes et donc c'est là aussi où on va voir comment ça se gère. Et puis plus récemment, on a pu voir dans pas mal de villages et de villes même plus largement des boulangeries ouvrir des endroits où on peut faire salon de thé entre guillemets, je mets mille guillemets parce qu'en fait elles ne boivent pas du thé, elles boivent des sodas ou du jus de fruits mais on peut y rester des heures et ce n'est pas un débit d'alcool et ce n'est pas estampillé comme un bar. Et en fait, tous ces supermarchés et ces boulangeries qui vont ouvrir ces lieux-là, on va voir comment ils sont occupés par des femmes. Ça va être pareil pour des grandes enseignes de mobilier à construire en trois quarts d'heure à la place de 10 000 parce que personne n'y arrive jamais mais où finalement quand ils sont en périphérie des grandes villes ils sont suroccupés par les familles et par les femmes parce que c'est des lieux où il n'y a pas d'alcool ou en tout cas qu'ils ne sont pas identifiés comme des débits de boissons et donc avec un jugement moral sur les consommatrices moins discriminant. moins négatif. Et peut-être rapidement dire aussi que dans leur sociabilité puisqu'on parlait aussi de la présence de la famille pour ces liens-là il y a aussi les fêtes et le foyer et les fêtes qui sont organisées par les mères pour celles qui sont plus jeunes. Oui alors sur les fêtes en fait la fête ça fait partie alors pas que de la jeunesse heureusement quand on vieillit on continue de faire la fête mais quand on est jeune bon bah déjà il faut réussir à faire la fête faire la fête ça veut dire se déplacer souvent ou organiser des fêtes et donc avoir l'espace physique juste de maison ou d'appartement pour pouvoir faire la fête parce que y compris en milieu rural il y a des blocs et il y a des HLM et il y a des appartements tout le monde vit pas forcément comme on a pu le lire pendant le confinement dans un énorme masse avec des énormes pelouses avec une piscine au bout et c'était si poétique de vivre le confinement à la campagne non moi j'ai rencontré des jeunes cet hiver et le confinement ça a pas été si poétique que ça y compris en campagne y compris dans les classes supérieures et par contre ce qu'on va voir c'est que la fête les fêtes du foyer des jeunes les fêtes du foyer des jeunes vont être investies par toutes les générations et c'est un moment qui est assez rigolo parce qu'on va voir les anciennes les anciens on va voir les parents qui accompagnent leurs enfants et donc on va voir comment les parents vont investir à un moment le foyer des jeunes les jeunes vont s'échapper derrière le foyer des jeunes pour être entre jeunes parce que les parents sont là et donc les jeunes vont tout le temps chercher à s'adapter aux contraintes et aux difficultés mais aussi aux opportunités et à faire avec et donc quand les parents sont là ils s'enfuient juste de l'autre côté et ça va être pareil pendant les fêtes de village et c'est quelque chose qui est très intéressant à observer quand on est sociologue mais qui est aussi intéressant à observer quand juste on participe à une fête c'est où sont et que disent les rapports d'âge des gens autour de qui je suis et est-ce qu'il y a plus de femmes ou plus d'hommes à quel endroit et donc c'est comme ça qu'on voit dans les fêtes de village combien les garçons sont félicités parce qu'ils ont construit les barnhommes et combien on oublie tout le temps de remercier les femmes qui ont participé à fabriquer le repas pendant des jours et des jours parce qu'en fait c'est normal elles donnent un coup de main et elles font leur travail domestique étendu au profit du village mais on ne va pas les remercier alors que les hommes sans eux il n'y aurait pas eu le barnhommes et qu'ils ont produit un enfin je le fais un peu en caricaturel mais j'en ai parlé avec un maire d'un village parce qu'il a fait un discours qui était tellement parfait que j'aurais dû l'enregistrer il me dit ah bon franchement je dis ben regardez il n'y a que des hommes aux grillades et les femmes elles sont soit à l'encaissement soit à fermer les sandwiches donc voilà il y a aussi à travailler sur ces représentations genrées dans l'ensemble et qui sont portées enfin voilà qui sont portées en partie par les adultes et l'un des marqueurs de la fête François c'est aussi la musique tout à fait et on va l'écouter maintenant et sans transition le duo Risotome composé de Mathieu Metzger et d'Armel Doucet et d'Armel Doucet effectifs de la fête оссie- troops dans l' half marge Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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